Les phases éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera au Cameroun, débuteront au mois de novembre. Les barrières de Madagascar, calvanisées par leurs performances lors de la canne égyptienne, entendent poursuivre sur cette lancée. L'équipe nationale de Madagascar jouera un match amical au mois d'octobre. On va essayer de faire un match amical en octobre, mais il faut qu'on regarde les moyens qu'on a pour le faire. On a déjà l'accord de plusieurs pays. Mon idée aurait été de faire fin des dates FIFA, c'est-à-dire le 14 à Tana, pour faire plaisir un peu aussi au Malgache, pour qu'on puisse remplir un stade. Il se permettrait de se préparer, parce que finalement on ne s'est pas vu depuis début juillet. Et ça permettrait de se préparer pour deux matchs qui sont hyper importants, contre l'Ethiopie et le Niger en avant. Comment on peut faire et si on a les moyens, mais il faut qu'on discute vite, parce que les délais sont courts. Il faut des délais de convocation pour les joueurs, dix jours. Et si on décide de faire, pour les dates FIFA, du 7 au 14, il faut qu'on envoie ça avant le 25, 26. Des nouveaux joueurs pourraient venir renforcer les rangs des barrières. Il n'a toutefois pas confirmé la sélection ou non du strasbourgeois Ludovic Ajorg. On en parlait justement à Jean-François. Est-ce qu'il y a des attaquants qui peuvent rentrer dans notre effectif ? Est-ce qu'on va regarder ça ? Et puis oui, j'ai deux ou trois noms à l'extérieur que je ne vous donnerai pas pour l'instant. Ludovic Ajorg, que je salue et qui fait une super saison à Strasbourg, Ce qui traîne dans les réseaux sociaux, c'est totalement faux. Je n'arrive pas à le joindre, je vais essayer de le joindre, je vous promets. Et ce serait une belle surprise pour moi qu'il accepte. Il n'a jamais dit non, mais il est à fond avec son club de Strasbourg en Ligue 1. Et oui, ce serait une très belle surprise pour nous. Je sais que je suis là pour quatre ans, dans un gros projet de développement du foot manguage. Et c'est le principal. Et le montant sera partagé entre l'étranger ici. La FIFA prévoit aussi que la même personne ne puisse pas faire les deux postes. Donc je suis en train de réfléchir comment faire. Ou si je désigne un coach malgache pour me suppléer au niveau de la sélection. Bien que j'y reste quand même. D'accord ? On est en train de réfléchir à plein de choses, mais c'est trop tôt pour parler de tout ça. Sous-titrage ST' 501